et bonjour tout le monde c'est Ryu on se retrouve pour le sixième épisode dans let's play sur Shantae Risky's Revenge. Dans l'épisode précédent on a récupéré le pouvoir de l'éléphant, on a récupéré plein de petits pouvoirs à gauche à droite là on va retourner vers la forêt où il y avait encore une grotte à explorer il me fallait la deuxième boule de feu je sais plus ce qu'il me reste niveau confiture ok j'en ai une il y avait une grotte où je vous avais dit il faudra que je revienne plus tard merci messieurs les épouvantailles de m'en donner des coeurs on va à la forêt de noeuds on va juste faire ça vite fait et après on pourra avancer il y a aussi tout tout un côté que je n'ai pas exploré là on avait retrouvé le mer je crois qu'il y a une grotte aussi par là bas mais on pourrait y retourner plus tard et au niveau de la tour de combat aussi il y a une zone que je n'avais pas réexploré donc je ne sais plus s'il y a quelque chose à récupérer mais ce n'est pas très grave en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que le let's play continue de vous plaire alors voilà on va reculer un peu ok on aura utilisé presque toute la magie mais aïe on va y arriver je crois qu'il faudra une autre une autre capacité encore à moi que à trop qui est le petit pixel qui qui gêne allez accroche toi c'est dommage ouais bah du coup il me manque une capacité je pense parce que là je pourrais pas y aller ok bah on reviendra plus tard on est venu ici pour rien j'aurais même fait de me suer directement j'aurais gagné mon temps un petit coeur sur un pied de sympa les monstres du coup on va avancer dans l'aventure tu peux m'emmener en ville au chandelier à s'il te plaît ouais je pensais que ça allait être bon mais non malheureusement je peux pas je peux pas feinter aïe il y a pas un de vous qui veut me donner un petit coeur on s'est soigné un petit peu mais on va passer par le magasin comme ça je suis full en viol de magie et de vie ça fait dépenser de l'argent mais c'est pas très grave tu as dû voir de gros rochers sur ta route il y en a plusieurs apparpillés sur le chemin hors de la ville ça va bien s'il y avait un moyen de les casser pour débrider le terrain donc ça c'est ce qui nous explique que avec l'éléphant on peut casser les rochers phalaise des sirènes aïe quand même que je vais remettre 4 dégâts c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé elles sont amoureuses elles nous font des bisous les sirènes en tout cas elles nous donnent un petit peu d'argent bonjour monsieur le point de sauvegarde ouais on va sauvegarder donc là il faut qu'on retrouve les deux frères de de roti tops au niveau du quai je crois qu'il est par là en tout cas j'espère au pire il y aura le point de téléportation qui sera débloqué mais c'est dommage de faire un aller retour pour rien en vente il y a une une un je pense qu'il n'y en a aucun qui me donne un coeur après ça j'ai le stock max de potions mais c'est vrai qu'il faudrait donner des petits coeurs de temps en temps je pense qu'on est arrivé au bout non toujours pas je le dis je pense que je suis arrivé au bout tais toi Ryou la prochaine fois c'est pas comme s'il n'était pas voyant le truc bleu qui saute Ryou ça va après les monstres ils n'ont pas refait popper ça prend un peu moins de temps mais c'est un peu idiot de mourir juste à la fin ou quasi à la fin du moins ouais j'étais vraiment à la fin quoi moi c'est déjà le matin oui ok c'est l'air et les poulpes sont sur le coup ok ils étaient bien là regardez qui voilà je n'étais pas sûr que tu remplisses ta part du marché c'est ça c'est ça voilà votre boisson débile un latté mais c'est un truc de fille ça enfin tu t'es souvenu de l'oeuf de peau alors au moins il fermera sa grande bouche ça sent délicieusement bon la mousse et l'oeuf brouillé sont parfaitement mélangés enfin bref voilà ton ticket d'entrée dans la bicoque de l'hypnobaron j'ai obtenu du plastique explosif ah c'est subtil comme méthode je suis censé faire quoi sculpter mon chemin à l'intérieur c'est pas de l'argile t'as assez de plastique explosif pour défoncer sa porte faiblarde en mille morceaux tu as juste besoin d'un détonnateur maintenant je ne sais même pas ce que c'est accorde juste ce truc à la porte du baron allume-le avec une étincelle électrique et éloigne-toi pour le feu d'artifice ça a intérêt de marcher et donc là ce qu'ils vous disent c'est qu'il vous faut le sort de magie et de magie électrique sinon ça ne marchera pas on va y aller voir essayer de traverser du moins j'essaye de prendre mon temps mais à chaque fois je me prends un dégât parce que je me reproche trop près des monstres comme là je pense que je suis à bonne distance je suis attention à la flaque d'eau etc mais non en fait faut que je recule encore parce que je suis trop près là je pense que je suis bien aïe non ça passe alors donc j'avais refait le stock de potions oh vous êtes relou vous là les petits trucs un coeur on va peut-être mieux fait de me téléporter en fait on va peut-être mieux fait de meurter j'ai porté en ville comme ça je serai à repasser acheter une potion nous y voilà est-ce que je devrais accrocheter le plastique qui est explosif ici oui c'est ira maintenant il me faut juste un éclair d'énergie et voilà on a ouvert la porte ah oui ça je me rappelle de ce temple là donc là vous voyez l'oeil de la statue en fait il va en fonction de la manière dont il est tourné il va nous ouvrir plusieurs chemins ok je crois qu'il faudra que je retombe après on va faire tous les sens de l'oeil de la statue on va beaucoup trop loin par contre du coup là si je tombe je crois que je vais tomber sur le coffre de tout à l'heure ok j'ai reçu une clé je crois que j'ai pas grand chose d'autre à faire par ici donc là pour le moment je peux pas passer je crois que j'ai une tournée une tournée Non, il faut que je fasse la petite. Ah mince, je n'ai pas le bon pouvoir. Là, il faut prendre l'éléphant et casser ça parce que sinon il ressuscite. Veux-tu sauvegarder ta progression ? Oui, bien entendu. Et je crois que le temple va être assez long quand même les amis. Là, il me faut une clef. Ok. 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 En fait, si vous ne cassez pas les tombes, les squelettes reviennent. Ok. 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 Tout ça pour un petit Faut aller par là Je crois que par là c'est la bonne route de base Sous-titrage ST' 501 On a une crée Je sais plus si ça va être ouvert de l'autre côté On va laisser l'oeil ouvert pour voir On a une crée Ok donc là pour le moment je peux pas passer On a une crée On a une crée Je dis peut-être des bêtises c'est peut-être pas ici qu'il faut faire ça Je vais juste essayer de fermer l'autre oeil de l'autre côté Mais je crois que ça va fermer les deux grilles Celle-là reste ouverte Celle-là reste ouverte aussi Je dis peut-être des bêtises Ok donc là il me manque une clé Bah non bah je veux aller la clé Non Les gars qui cherchent absolument une clé Alors qu'il l'a dans la poche Ça c'est tout à fait moi Je cherche mes clés pendant 3 heures Alors que je les ai Il y a toujours une clé qu'on a pas exploéé Enfin une salle avec la clé qu'on a pas exploré Non c'est trop tard Alors là ça va être un peu particulier Je me rappelle que j'avais galéré ici C'est trop tard Je me rappelle Je me rappelle Et je dis pas Je m'appelle Je m'appelle C'est trop tard Non C'est trop tard Je m'appelle Je m'appelle J'ai trop tard Sous-tit ah mince j'y ai été je pense que ça va pas le faire il aurait fallu que je reste en enchanté normal et attendre non tu vas y arriver ok on a une clé c'était la chute mais bon on est revenu directement alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer l'oeil d'un sens ok là c'est fermé là je crois qu'à un moment donné ça va nous dire ce qu'on doit faire là c'est fermé là on est revenu en position normale si je dis pas de bêtises on est revenu dans la première position hop une deuxième clé j'étais obligé d'attendre donc on 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 ok cette deuxième zone c'est fait hop la confiture donc là on l'a remis dans sa position normale on se fait loucher un petit peu le truc il me manque une clé donc il faudra que je revienne en position louche bon 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 Ok, j'ai fait que je vais sauver. 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 Ok, je vais sauver. Ok, on a une clé. Ok, j'ai fait que je vais sauver. Ok, j'ai fait que je vais sauver. Ok, j'ai fait que je vais sauver. Ok, donc là, normalement, j'ai toutes les clés possibles. Donc là, on met le teukilouche. Et je pense que j'aurai une clé de trop. C'est vrai qu'au début, quand on fait le jeu, on ne peut pas deviner qu'il y a 15 000 portes de cachet. Ah non, il y avait encore le truc avec les statues aussi. Voilà, donc là, ça nous révèle les statues. Papier stylo, toujours, vous êtes habitué. Maintenant, il faut que je retrouve dans quel sens c'était. Ok. 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 Je pense pas que c'était comme ça, je pense que c'était dans l'autre sens les yeux. C'était pas comme ça. Ok. Donc, en haut, c'était par là. Là, c'était en bas. Un petit point de sauvegarde, ce serait cool maintenant. Ok, bon, ça n'a rien de méchant. J'ai raté quelque chose quelque part. J'avais pas raté. Qui s'approche de ma fontaine magique ? Mais c'est moi, Chanteil. Je ressens une énergie agitée au fond de toi. Canalise tes passions et laisse la magie prendre forme. Tu as saisi la danse de la sirène. Maintiens simplement la touche danse, puis relâche-le pendant le troisième pas de danse du ventre pour te transformer. La danse de la sirène te permettra d'explorer la profondeur de l'océan. Pour retourner à ton état initiale, laisse la touche danse. Que la chance s'accompagne tes voyages. Voilà. Toujours bien explorer quand même. Ok, y'a rien en haut. Un, deux, trois. Et voilà. ok il faudra une capacité en plus avec la sirène pour récupérer le coffre ce qu'on va faire c'est qu'à la limite on va aller au point de sauvegarde parce que là l'épisode commence à être long sachant qu'il reste encore pas mal de petits trucs à faire je crois qu'il était juste là le point de sauvegarde donc les amis on va se retrouver très bientôt pour la suite de aventure sur shantai risk is revenge et d'ici là portez vous bien à bientôt ciao